Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un poulet. Ses amis l'appellent Petit Poulet. Petit Poulet vit dans une petite maison de poulet normal, dans une petite ville normale. Il n'est ni grand, ni petit. Il n'est ni gros, ni maigre. Il n'est ni intelligent, ni stupide. Petit Poulet est un poulet tout à fait normal. Par une matinée tout à fait normale, Petit Poulet mange son petit déjeuner dans la cuisine. Il aime les toasts avec du beurre et le café à la crème. Il lit les nouvelles. Il voit une histoire terrifiante avec un titre terrifiant qui dit « Le ciel est en train de tomber ». Il a si peur qu'il laisse tomber son toast dans son café. Plouf ! Le ciel est en train de tomber ! Le ciel est en train de tomber ! Je dois prévenir tout le monde ! crie Petit Poulet. D'abord, il envoie l'histoire par courriel à ses mille amis les plus proches. Puis, il court dans la rue pour prévenir tous les autres. La première personne qu'il rencontre dans la rue est Pauline la poule. Elle revient du supermarché. « Bonjour, petit poulet ! » dit Pauline. « Où vas-tu ? Pourquoi as-tu si peur ? » « Le ciel est en train de tomber ! Le ciel est en train de tomber ! » dit Petit Poulet. « Vraiment ? Comment le sais-tu ? » demande Pauline. « Je l'ai vu sur Internet ! » dit Petit Poulet. « Bon sang ! Ça doit être vrai ! » dit Pauline. « Allons-y ! » Petit Poulet et Pauline la poule courent alors ensemble sur la route vers le marais. En arrivant au marais, ils rencontrent Karine la canne. Elle est en train de se baigner. « Salut, vous deux ! » dit Karine. « Où allez-vous ? Pourquoi avez-vous si peur ? » « Le ciel est en train de tomber ! Le ciel est en train de tomber ! » disent Petit Poulet et Pauline ensemble. « Vraiment ? Comment le savez-vous ? » demande Karine. « Je l'ai vu sur Internet ! » dit Petit Poulet. « Oh non ! Ça doit être vrai ! » dit Karine. « Allons-y ! » Alors Petit Poulet, Pauline la poule et Karine la canne courent ensemble sur la route vers la ferme. En arrivant à la ferme, ils rencontrent Louise Loi. Elle lit des poèmes pour Roger le Pigeon. « Salut tout le monde ! » dit Louise. « Où allez-vous ? Pourquoi avez-vous si peur ? » « Le ciel est en train de tomber ! Le ciel est en train de tomber ! » crient-ils tous ensemble. « Vraiment ? Comment le savez-vous ? » demande Roger. « On l'a vu sur Internet ! » disent-ils tous. « Bonté divine ! Ça doit être vrai ! » dit Louise. « On n'a pas le temps pour la poésie ! Allons-y ! » Et Petit Poulet, Pauline la poule, Karine la canne, Louise Loi et Roger le Pigeon courent ensemble sur la route vers la ville. Sur la rue principale, ils rencontrent Gérard le renard. Gérard est assis dans un café en train d'écrire sur son laptop. « Bonjour, mes amis ! » dit Gérard. « Où allez-vous ? Pourquoi avez-vous si peur ? » « Le ciel est en train de tomber ! » crient-ils tous ensemble. « Vraiment ? Comment le savez-vous ? » demande Gérard. « Nous l'avons vu sur Internet ! » crient-ils tous. « Ouah ! Alors ça doit être vrai ! » dit le renard. « Mais ne vous inquiétez pas, les amis. Je connais la cachette parfaite. Suivez-moi ! » Gérard mène tout le monde à travers le village, le long de la route, à travers le champ et en haut d'une colline. Au sommet de la colline, il y a une grande grotte sombre. « Entrez ! Entrez ! » dit Gérard. « Il y a assez de place pour tout le monde. Le ciel ne nous tombera pas dessus ici. Nous sommes en sécurité. » Le lendemain matin, Petit Poulet et ses amis ont disparu. La grotte est vide. « Où sont-ils allés ? Nous ne le savons pas vraiment. Mais je vais vous dire une chose. Gérard le renard est très heureux. Il a le ventre bien gros et bien rond. Il s'assoit sous un arbre, sort son ordinateur portable et recommence à écrire. » Sous-titrage ST' 501